Musique Je suis sociologue et politiste et mes objets particuliers, récurrents et permanents sont les formes politiques des sociétés en émergence ou en contestation, en particulier à Jérusalem, dans la suite d'un ensemble de travaux que j'ai mené depuis 20 ans, une sociologie de Jérusalem contemporaine, et puis tout ce qui concerne les formes politiques palestiniennes. Il n'y a pas pour moi de cloison entre ce que je fais ici, sur Palestine ou sur Israël, et ce que je peux faire ou ai pu faire en France ou dans les sociétés occidentales. Pour moi, il y a des objets qui sont absolument liés, si je prends le cas de la violence politique, de la doctrine de guerre d'Israël, de la sécurisation des États. Il y a une continuité discursive, rhétorique, méthodologique entre les différents terrains. J'appartiens à l'école de la sociologie pragmatique, et notamment la sociologie pragmatique française, qui s'est illustrée notamment avec Boltanski et Bruno Latour. Et donc précisément, je fais partie de ces chercheurs qui ont à leur côté développé des outils assez particuliers pour aborder les sociétés, et notamment les sociétés que l'on appelle dominées, dans le cas palestinien, à partir de l'examen très attentif de la parole, de la voix, et de l'action ordinaire, de la critique ordinaire des acteurs, ce que l'on appelle les sociétés en train de se faire. Et de ce point de vue-là, les grands théoriciens sont évidemment Luc Boltanski, mais en ce qui me concerne, ma démarche, et notamment que j'ai poursuivie dans la thèse, est très fulcaldienne. Ce sont deux éléments que je tiens, symétriquement et réciproquement, la sociologie pragmatique et la généalogie critique du pouvoir, et notamment des formes de domination telles que Foucault a pu les éclairer. J'ajouterai à ça des philosophes très contemporaines, comme Janet Butler, qui évidemment m'ont beaucoup éclairé, et notamment à nouveau dans l'étude, l'analyse, la compréhension critique des sociétés que l'on appelle subalternistes et dominées. Mais il y en aurait d'autres également. Et Bourdieu, évidemment, qui est pour nous quelqu'un d'extrêmement important, dans son premier versant critique, même si justement les théoriciens pragmatistes l'ont énormément critiqué. Mais il y a aussi toute une galaxie d'auteurs périphériques, mais en même temps extrêmement importants, avec qui je travaille énormément. Ce sont des théoriciens comme Jacques Rancière, et l'ensemble des théoriciens de la philosophie politique critique. C'est important parce qu'en tant que sociologue, en ce qui me concerne, et dans la sociologie que je développe, d'une part, nous sommes toujours en relation avec le champ philosophique, et d'autre part, par mon parcours, on pourra sans doute peut-être y revenir, je travaille énormément sur les formes, la gestale, c'est-à-dire les formes sensibles, esthétiques, qui sont déployées dans des environnements, et qui sont le propre de la sociologie pragmatique, de voir comment les acteurs s'appuient sur leur environnement, mais aussi parce que, en ce qui me concerne, et ça je dois aussi à la lecture de Jacques Rancière, j'ai énormément développé de relations avec des artistes, qui posent la question de l'articulation des formes politiques et des formes sensibles ou esthétiques. J'ai fait des études de sciences politiques, puis de sociologie, la sociologie étant assez, la sociologie politique et de la politique, mais aussi la sociologie urbaine, en général, découlant assez vite de la science politique. En fait, ma thèse a été réalisée, et d'ailleurs j'étais pensionnaire de l'école biblique ici, a été réalisée sur Israël et sur la Palestine, notamment dans le cadre d'une réflexion très focalienne sur la naissance des savoirs-pouvoirs en Israël, et notamment de l'urbanisme militaire. Thèse qui était en même temps, qui prenait en compte une symétrie, qui était la narration, la contre-narration, les contre-récits qui ont été élaborés par les Palestiniens dans le cadre de l'histoire très contemporaine, 1948-2000. Ça a été l'un de mes premiers contacts avec la région ici, mais sachant que mon master avait porté sur l'Égypte et la question de l'apparition des quartiers islamistes, à partir de quoi je me suis énormément intéressée, là aussi toujours dans le cadre d'une circulation des savoirs, des idées, des appareillages conceptuels, des appareils méthodologiques, aux sociétés du Sud, et notamment le Sahel, le Sahara, où j'ai énormément travaillé sur ce que l'on appelait les savoirs profanes, le début de la participation et de la démocratie participative en contestation des interventions, entre guillemets, néo-coloniales, ou en tout cas gouvernementales occidentales. Donc j'ai été experte pour l'UNESCO et pour les Nations Unies, où j'ai élaboré notamment un ouvrage sur la participation dans les sociétés non-occidentales. À la suite de la thèse, j'ai été recrutée maître de conférences en sociologie du politique à Saint-Etienne, où j'ai continué à travailler sur la Palestine et Israël, et dans les dix années où j'ai été enseignante-chercheure, j'ai monté un certain nombre de programmes, notamment avec les universités palestiniennes, mais aussi les ONG palestiniennes, autour de la forme camp réfugié, des formes politiques ordinaires, et surtout de la contestation interne en Palestine, c'est-à-dire la façon dont, et c'est quelque chose qui est mal connu, et qui me vient d'une approche à la fois pragmatique et fulcaldienne, des acteurs ordinaires, des collectifs, des femmes ou des hommes, s'opposer aux institutions palestiniennes, en essayant de briser le modèle trop souvent utilisé par la sociologie et la science politique occidentale, qui a été de poser le rapport entre dominant et dominé, uniquement à partir du filtre israélien et palestinien. C'est un marqueur extrêmement important, parce que précisément, l'approche pluraliste, pragmatique, épistémologique, que l'on appelle une approche d'épistémologie pluraliste, m'a permis de montrer, et ça a donné lieu ensuite à l'HDR, qu'au fond, la relation israélo-palestinienne était beaucoup plus complexe que l'on voulait bien la décrire dans l'opinion publique, dans les scènes publiques, dans la sphère médiatique, qui conditionne la production scientifique, et qu'il y avait l'apparition de collectifs, de scènes, d'actions, de formes d'apparaître en public, qui était une adresse aux dirigeants palestiniens, avant d'être, dans la critique, une adresse à la domination, à la gouvernementalité israélienne. C'est comme ça que j'ai mené avec des artistes, des ONG palestiniens, des chercheurs pluralistes palestiniens, un ensemble de programmes sur les formes politiques émergentes en Palestine. Parallèlement à cela, j'ai été à l'œuvre sur plusieurs chantiers artistiques et de commissariats artistiques en Israël, notamment sur l'ensemble des formes sensibles, urbaines, politiques, qui ont qualifié toute la période 2000-2012, qui a été marquée par le processus de paix, puis sa rupture en Palestine et en Israël. Donc, processus qui a mis en œuvre des ruptures, comme celle de l'apparition des murs des séparations, mais aussi la mondialisation, la globalisation, l'ensemble du capitalisme international à la Palestine, et qui donc, précisément, font partie de cet appareillage critique dont je parlais. Cette nécessité de s'y maîtriser, ou en tout cas de pluraliser, la critique que l'on fait dans la relation israélo-palestinienne. Donc ça, ce sont des chantiers que j'ai menés tant que le processus de paix marchait, jusqu'à sa rupture en 2004. Je dois dire que j'ai été présente en 2004-2005 ici, notamment au moment de ce qu'on a appelé la réoccupation, où j'ai notamment passé un long séjour à Gaza, et pour le coup, j'ai pu réétudier la doctrine de la guerre, telle qu'elle a réapparu à partir de 2004. Donc, avec la question de l'apparition de doctrine juridique que j'ai étudiée par la suite, que l'on appelle la doctrine de l'offert, de la judiciarisation de l'état d'urgence, de la façon de criminaliser les actes ordinaires des Palestiniens en contestation, etc. Toutes les années 2009-2015, donc, ont été occupées dans ma réflexion personnelle, mais à nouveau dans le cadre de programmes collectifs, parce qu'il me semble que la tâche d'un chercheur, c'est de ne jamais travailler individuellement, en tout cas, c'est ce qui guide mon travail de chercheur, c'est de s'inscrire dans des collectifs. Donc, 2009-2014 est une période politique qui va donner lieu à une réflexion scientifique sur la nouvelle doctrine de gouvernementalité israélienne en Palestine. Et donc, c'est ce que j'ai développé dans mon HDR. C'est, d'une part, la pluralisation de la critique d'Israël dans sa politique de gouvernement des territoires palestiniens, mais aussi, concrètement et empiriquement, tout le champ que j'ai qualifié d'économie morale palestinienne. Donc, c'est la façon dont les personnes, les Palestiniens, sont prises dans des dispositifs très complexes, à la fois par des injonctions palestiniennes à s'auto-gouverner, à être de bons entrepreneurs, de bons citoyens, d'abandonner la violence politique, à des fins de paix économique, ce que j'ai appelé les stratégies des gonflements de la violence, et en même temps, prises dans des dispositifs normatifs israélien, militaro-civiques, économiques, qui sont extrêmement compliqués à étudier, qui prennent beaucoup de temps. Et donc, ces dispositifs étant l'ensemble des procédures de mobilité, de création de normes citoyennes, de normes étatiques, de façon de répondre à des injonctions militaro-économiques qui font que les Palestiniens sont, d'un côté, soumis à une nécessité de survie, mais en même temps de survie dans un monde capitaliste qui apparaît en Palestine, puisque c'est la norme désormais, qui est celle, on va dire, du néolibéralisme palestinien, qui suit le néolibéralisme israélien, et donc qui, en même temps, pour cette survie, doivent obligatoirement s'inscrire dans des contraintes normatives, qui sont celles de l'obligation d'abandonner l'honneur national, de répondre, d'être des bons citoyens, c'est-à-dire des citoyens qui sont pour Israël, des citoyens mariés, vivant sous une forme de conjugalité, abandonnante ou critique d'Israël. Et c'est ce phénomène, au fond, d'obéissance généralisée qui a conduit, en 2004, puis en 2012, à ce que j'appelle une réapparition de la critique radicale en Palestine. Donc on a un champ qui est à la fois un champ temporel, historique, politique, qui, au fond, ne déconnecte jamais la gouvernementalité israélienne de la gouvernementalité interne en Palestine. C'est comme ça que j'ai énormément travaillé et ça a été extrêmement compliqué sur l'effet de collaboration et de traîtrise, sur l'ensemble de la moralité, de la bonne moralité qui gouverne les sociétés palestiniennes, mais aussi de l'apparition du libéralisme politique en Palestine qui se manifeste, par exemple, sur le fait que des Palestiniens demandent à devenir citoyens de Jérusalem ou d'Israël, c'est-à-dire d'abandonner le droit moral et le droit national ou l'adhérence au registre, ce qu'on appelle, nous, des grammaires patriotes, pour s'inscrire dans les meilleures conditions de vie, avoir de bonnes écoles, avoir un bon travail, travailler à l'Ouest, avoir une procédure d'ascension sociale, déménager dans les quartiers de Pizgadzé, déménager dans les quartiers juifs. Donc il y a un faisceau de faits économiques et sociaux qui nous renvoie à ce que j'appelle la qualification du pluralisme palestinien qui fait que les personnes, encore une fois, sont prises dans des injonctions contradictoires, mais quelquefois pas, qui vont plutôt dans le sens de l'émergence du libéralisme politique en Palestine et, encore une fois, en Israël. Mais le fait marquant étant le fait que les dirigeants palestiniens s'orientent manifestement dans cette prégnance du libéralisme politique à venir et que les personnes, les acteurs ordinaires, les citoyens, s'orientent cognitivement par rapport à cette injonction à être des bons citoyens, obéissants, libéraux et développant l'auto-entrepreneuriat d'eux-mêmes. Ce qui apparaît, c'est que précisément, nous avons une catégorie de citoyens palestiniens qui est une citoyenne de palestiniens qui veulent ce qu'on appelle vivre une bonne vie avec une éthique minimale de la survie et, en même temps, on a un pan de citoyens palestiniens qui est certes minoritaire, mais qui souhaite se dégager de toutes les injonctions gouvernementales qu'elles viennent d'Israël, mais qu'elles viennent surtout des palestiniens et des organisations internationales et surtout de l'ensemble de la diplomatie internationale. C'est comme ça que, parallèlement aux révolutions arabes, on a vu émerger, à partir de 2012, des mouvements contestataires que l'on qualifiera de rentrant dans ce que j'appelle la démocratie radicale et la démocratie insurgente, voulant briser toute relation avec les gouvernements, quels qu'ils soient, et instaurant, d'une part, des modes de contestation par le numérique, mais aussi par la résistance populaire. J'en veux pour preuve la réhabilitation des comités populaires de résistance, les circuits courts en agriculture et l'ensemble d'une connexion internationale, par exemple, le fait que nous ayons des comités populaires de résistance en Palestine qui sont directement liées à des luttes écologiques ou autres en Europe, Notre-Dame-des-Landes, nos TAS, etc. Donc, ce qui m'a permis de boucler, en fait, un certain nombre de travaux et de réflexions sur, comme je le disais tout à l'heure, les sociétés occidentales en prise, avec une libéralisation économique, ce que nous appellerions un capitalisme cognitif, un gouvernement par les normes, un commandement capitaliste et le fait que des sociétés cherchent, évidemment, à échapper à ce commandement capitaliste, mais aussi à toutes les injonctions et tous les mouvements ou les formes de médiation, y compris celles de la démocratie représentative, qui sont, en fait, une façon de mieux obéir tout en favorisant des médiations, des aides internationales, le capitalisme vert, etc. Un certain nombre de programmes qui sont des programmes réformistes, alternatifs, libéraux, mais dont les acteurs ordinaires, et c'est surtout le cas des acteurs palestiniens, contestent les formats. Donc, ça m'a amenée à travailler sur les contestations radicales en Galilée. L'ensemble des jeunes palestiniens arabes, contestant désormais radicalement et en public, ce qui est très nouveau, le fait qu'ils devraient appartenir à un État-nation. L'ensemble des faits de sécession qui apparaissent, la Galilée indépendante, etc., qui renvoient à des formes de contestations que nous ayons en Europe, l'autonomie qui est ce que j'appelle le moment autonome en Europe, mais qui répond aussi au mouvement autonome en Galilée. C'est une façon dont des jeunes, c'est une jeune génération de précaires, mais souvent d'intellectuels extrêmement bien formés, souhaitent désormais s'inscrire dans des mouvements de désobéissance aux États. Ça a été le cas également en Israël, sur lequel j'ai beaucoup travaillé à partir de 2012, tout ce que nous avons appelé le mouvement des tentes, le tribunal des peuples, etc., c'est-à-dire la reprise en main de leur destin par les citoyens ordinaires, cherchant à marquer leur désobéissance civile, à apparaître en public, notamment via ce que l'on appellera la subjectivation politique, l'expression des voies, l'expression des épreuves existentielles, c'est-à-dire comment on est apatride en Israël, et que l'on est sans argent, sans logement, et que l'on cherche à gagner un statut, et à être citoyen, comment le mouvement des tentes de 2012, 2013, 2014 en Israël, qui a vu quand même déferler un million de personnes, a été un mouvement d'effervescence populaire, avec des personnes faisant scission avec les corps intermédiaires, et encore une fois, c'est des choses qui sont grandissantes en Europe, avec Nuit debout, l'ensemble des mouvements des places. Donc, mon HDA a cherché à articuler tous ces moments politiques, qui sont pour moi caractéristiques dès la période 2012-2018, et qui, encore une fois, ne rend absolument pas séparable ce qui se passe en Occident de ce qui se passe en Israël et en Palestine. Cela m'a permis, avant de gagner le centre, de travailler durant deux ans sur des luttes territoriales majeures, qui sont celles notamment de Notre-Dame-des-Landes, qui est pour moi un moment politique extrêmement important, et qui a permis à nouveau de travailler sur les formes sensibles, esthétiques, urbaines, qui sont liées à ce mouvement politique d'ampleur. Toujours liées à Notre-Dame-des-Landes, cela m'a permis de travailler sur des micro-terrains en Galilée, sur, à nouveau, ce qu'on appelle les occupations. Les occupations, donc, pas au sens de l'occupation juridique et militaire israélienne, mais des micro-occupations, qui, d'ailleurs, du point de vue grammatical, répondent aux premières, puisqu'on se rend compte qu'en Israël et en Palestine, de plus en plus de jeunes, à nouveau, qui sont très connectés, encore une fois, à l'univers politique contestataire européen, occupent des places, mais surtout des villages, des villages de réfugiés à abandonner. Donc, ce moment politique, encore une fois, me semble vraiment quelque chose de très important dans la période. À la suite de quoi, j'ai, dans ma thèse et dans mon HDR, énormément travaillé sur, donc, la souveraineté israélienne est l'ensemble du dispositif militaro-civique juridique qui qualifie l'état d'exception israélienne depuis 1948. Donc, phénomène que j'ai longuement analysé, qui est extrêmement complexe, parce que la loi israélienne est extrêmement évolutive, selon la menace supposée ou réelle, que l'on appelle la figure de l'ennemi. Or, il se trouve que depuis 2015, avec les attentats que l'on connaît en Europe, l'état français, mais pas seulement, s'aligne sur l'application de l'état d'exception israélien. Donc, aujourd'hui, nous nous rendons compte, et là, à nouveau, c'est une espèce de retour de la critique, alors que l'état d'israélien a été très longuement dans la tradition critique et dans la théorie philosophique décriée par l'ensemble des essayistes, des militants, je pense notamment aux plateformes pro-palestiniennes, mais aussi par le corps scientifique, l'état d'Israël se retrouve aujourd'hui, si j'ose dire, entre guillemets, figure de proue des états sécuritaires en Europe. Et c'est l'un des grands enjeux de ces prochaines années sur lesquels je vais travailler, puisque c'est un programme que j'ai monté, qui est actuellement en stand-by, mais qui va reprendre, sur ce que j'appelle l'israélisation des états-nations européens, puisque les états, les corps intermédiaires, que ce soit les consistois, les collectifs de défense juive, mais pas seulement, les armées françaises et européennes collaborent en termes d'intelligence internationale, en termes de communauté épistémique, à importer les dispositifs normatifs et juridiques israéliens en France et en Europe. Alors c'est un enjeu majeur dans la prochaine période, parce qu'on peut le prendre d'un point de vue théorique, politique, d'un point de vue de la compréhension des normes, mais on peut évidemment le prendre d'un point de vue critique, puisqu'on se rend compte que l'état d'exception est en train de se généraliser, et là, à nouveau, ça a lieu avec les terrains que je signalais, ça a lien, pardon, avec les terrains que je signalais précédemment. Si la jeunesse palestinienne, israélienne et européenne est aussi aujourd'hui vindicative, c'est parce qu'elle est en général la première victime de l'état d'urgence. On le voit dans les manifestations préventives, la mise en ordre de la jeunesse dans les cortèges de tête, dans les manifestations, etc. Donc on peut avoir tout à fait un versant compréhensif de ce que j'appelle l'apportation de l'état d'Israël en Europe et l'ensemble des normes sécuritaires dont s'inspirent les gouvernements internationaux par rapport à Israël. On peut voir aussi la phase critique, c'est-à-dire l'atteinte qui est portée aux démocraties européennes, puisqu'on est aujourd'hui en mesure aussi de qualifier l'évolution de la démocratie israélienne. Donc ça, ce sont des chantiers majeurs, et étant personnellement extrêmement soucieuses de pluralisme, il est très important dans ce programme, mais aussi dans les travaux à venir, de regarder précisément ce que représente la menace que l'on appelle terroriste, mais aussi contre-terroriste, donc qui prend forme à partir d'un certain nombre d'attentats par rapport à la communauté juive. Il y a un marqueur désormais en Europe, on sait que les sociétés, ou plutôt exactement les communautés juives, sont particulièrement affectées, empiriquement, pragmatiquement, mais surtout du point de vue de la représentation, parce que c'est une histoire de ressenti et de perception, par le fait, par la menace, qui s'est en effet manifestée contre les communautés juives, à partir de hyper-cachères, mais aussi un certain nombre d'attentats, le marqueur ayant été les attentats de Toulouse, qui ont été une bombe à retardement dans la communauté juive. À nouveau, il est très important de s'y maîtriser, au fond, la compréhension de ces espèces d'états d'urgence qui sont aujourd'hui en débat dans la société, au sein de la communauté scientifique, au sein du monde militant, mais il est très important de voir ce que la société juive représente, réclame, revendique comme protection. Et ce, depuis les attentats de Toulouse en France, mais depuis bien plus longtemps en Belgique, il y a eu les attentats de 2011, le musée juif, mais aussi depuis 1973, qui a été une date butoir pour la société juive, puisque c'était l'attentat de Munich, à partir d'un commando pro-palestinien. Ce marqueur est important, parce que, en tant que chercheur, notamment quand on travaille, c'est mon cas, sur l'ensemble du conflit israélo-palestinien, et les relations entre Israël et Palestine, on est censé se sommer de se justifier par rapport à ses attaches, par rapport à ses origines, et par rapport à ce que nous appelons, nous en sciences politiques et en sociologie, son axiologie personnelle. La science sociale et la science politique, dans son ensemble, est encore une fois, une science politique ou une sociologie qui travaille à tracer les formes de domination que subissent les Palestiniens, donc, de la part d'un gouvernement israël. Or, il me semble, et c'est encore une fois, c'est tout mon travail depuis 20 ans, et c'est pour ça que j'appartiens à la sociologie pragmatique, qui est soucieuse de pluraliser la critique, et de partir de ce que font et disent réellement les acteurs, et pas ce que dit la critique. Donc, il apparaît extrêmement important de voir qu'il n'y a pas qu'une forme et un lieu de souffrance qui est celle réputée des Palestiniens, mais il y en a peut-être d'autres, des minorités, mais aussi, aujourd'hui, des formes de victimisation, en tout cas, qui sont perçues comme telles par une part de la communauté juive. La science sociale et la science politique, lorsque nous travaillons sur le conflit israélo-palestinien, elle est d'autant plus rigoureuse qu'elle aura une éthique, elle est d'autant plus amenée à être lisible et ne pas être édulcorée, qu'elle est soucieuse de prendre en compte toutes les formes de domination, et pas seulement une forme unilatérale. C'est très important en termes de politique scientifique, parce que le monde scientifique est absolument coupé en deux, entre les études israéliennes qui sont minoritaires et ceux qui relèvent des études palestino-arabes qui sont dominantes dans la sphère publique, dans la doxa, dans la façon de... aussi, dont les programmes se montent, etc. Donc, tout ça a des répercussions épistémologiques, et donc le chercheur doit vraiment être celui qui cherche à approcher finement les choses et à séparer ce que nous appelons les tâches descriptives empiriques des tâches analytiques, en mettant en place une axiologie qui doit reposer sur des bases éthiques. Est-ce que nous sommes, bien sûr, de parler au nom de la personne que nous avons vue et non pas de sa propre représentation et de sa propre construction sociale ? Nous sommes aujourd'hui en phase d'alerte concernant l'ensemble du champ scientifique, dans la mesure où il est extrêmement difficile de faire correctement et rigoureusement ce travail de compréhension d'un conflit, parce que nous nous rendons compte que, d'une part, le conflit israélo-palestinien, désormais, et depuis longtemps, il est aux mains de l'opinion publique. Tout le monde a un avis sur le conflit et ce qui participe à la dévalorisation de nos propres tâches, puisqu'au fond, tout le monde s'exprime, soit parce qu'on a vu des images à la télé, parce qu'on est venu en Palestine, parce qu'on est venu en Israël. Or, le travail du chercheur, ce n'est pas de rendre compte des faits, ce n'est pas de rentrer dans le règne des émotions, précisément, qui appartient à l'opinion publique, mais c'est au contraire de se séparer des émotions et de laisser décanter les tâches empiriques, de se détacher des faits, pour, encore une fois, filtrer à un niveau analytique ce qui relève de la compréhension scientifique et de rien d'autre. Et ça, c'est malheureusement quelque chose qui a été très difficile depuis 15 ans, parce que ce conflit, encore une fois, est aux mains des médias, de l'opinion publique et des militants. Alors, en tant que chercheur, ça m'a amenée véritablement à aiguiser mon outillage théorique, et c'est encore une fois pour ça que je suis devenue une sociologue pragmaticienne, parce que la sociologie pragmatique, parce qu'elle s'adresse, elle prend en compte l'acteur ordinaire, ce qu'il dit et ce qu'il fait, sans rentrer dans un subjectivisme le plus plat que pourrait, c'est-à-dire raconter comment se fait une destruction de maisons, comment on circule un checkpoint où on ne circule pas. Ça, tout le monde peut le faire, le journaliste le fait et le journaliste se sont imprégnés de ces tâches-là. Donc nous, en tant que sociologue pragmaticien ou pragmatiste, on est obligé précisément d'être très méticuleux, de prendre ce type de tâches, mais en les s'y maîtrisant avec des analyses beaucoup plus politiques et macro-politiques qui sont celles du regard porté sur la façon dont des normes s'appliquent, la façon dont un gouvernement, encore une fois, met en place tout un système et un arsenal de normes juridiques et pour voir ce qui concorde, ce qui est véridique, ce qui est avéré, recroisé par rapport à un point de vue beaucoup plus analytique. Ça m'a amenée aussi à essayer de travailler avec des artistes, des architectes, des photographes pour voir s'il était possible justement d'avoir des points de vue plus nuancés que le seul témoignage ou qu'au contraire le seul texte écrit du chercheur en essayant aussi d'avoir une réciproécité, une structure dialogique entre le photographe et le chercheur. Mais jusqu'ici, je dois dire que le travail croisé n'est pas forcément concluant. Donc voilà pour les deux gros chantiers, celui que j'ai mené jusqu'à présent, encore une fois, de comprendre l'ensemble de la doctrine entre guillemets de guerre, mais c'est comme ça que nous l'appelons au niveau juridique d'Israël et la façon dont les Palestiniens depuis 20 ans sont pris dans cette doctrine de guerre tout en étant souvent contestateurs, dissidents de leurs propres institutions. Et par ailleurs, encore une fois, il est important parce qu'un chercheur doit avoir une éthique de montrer aussi à quel point il y a des phénomènes sociaux, des faits sociaux au sens du caïmien qui apparaissent en Europe comme le fait sécuritaire, le fait terroriste et le phénomène contre-terroriste qui apparaissent en Europe. Maintenant, il y a aussi des chantiers dont je vais m'occuper qui sont plus récurrents, qui sont moins sous le joug de l'actualité, qui est de reprendre la question de Jérusalem. En fait, puisque ça a été l'objet de ma thèse sur l'apparition des savoirs-pouvoirs en Israël et notamment à Jérusalem, c'est-à-dire l'urbanisme militaire, l'ensemble des formes urbaines, architecturales et l'ensemble de l'évolution de la ville contemporaine, en fait, et là aussi, c'est lié avec ce que j'exprimais précédemment sur le fait que tout le monde a toujours l'impression de connaître Jérusalem alors que la connaissance épistémologique appartient aux chercheurs. Je me suis rendue compte, mais le constat a été fait aussi par des éditeurs, que nous n'avions pas en tout cas en langue française mais également en langue anglaise, nous n'avions pas de publication digne de ce nom qui pouvait décrire ce qu'est la Jérusalem contemporaine. Et de ce point de vue-là, c'est très à nouveau symptomatique du fait que Jérusalem est appropriée par tout le monde sauf par les chercheurs. Nous avons des fragments, des bouts de choses, des gens qui travaillent sur des objets particuliers et d'autre part, il a été, compte tenu de l'évolution politique, impossible d'avoir un état des lieux un peu à froid de l'évolution de Jérusalem depuis le processus de paix de 1993 et depuis l'accentuation de la politique de citoyennisation des Palestiniens de Jérusalem. Donc il me semble extrêmement important justement à des fins de justesse, de rigueur, de connaissance et de documentation du champ académique mais aussi journalistique de reprendre ce chantier, de comprendre ce qu'est la Jérusalem contemporaine qui a énormément évolué depuis 20 ans et lorsque elle est décrite à nouveau se retrouve toujours sur le coup des émotions. On dit Jérusalem est devenue religieuse, etc. Jérusalem est coupée en deux, Jérusalem est une ville froide d'un côté, morte d'un côté, pétillante de l'autre et nous tombons sous l'espèce de filtre de l'orientalisme souvent ou au contraire d'études un peu vagues, etc. Donc il me semble très important de reprendre une sociologie démographique électorale de Jérusalem, ouest-est, de comprendre qui vote, comment, où, comment Jérusalem évolue du point de vue électoral, du point de vue de la morphologie sociale et puis de voir à l'est comme à l'ouest quels sont précisément les points de fracture qui définissent ou les points émergents qui définissent la Jérusalem contemporaine. Ces points émergents sont en effet la désécularisation de Jérusalem. Jérusalem devient religieuse mais moins au niveau de l'électorat ou de la population que du point de vue gouvernemental et des institutions et elle devient néolibérale avec une apparition d'un ensemble de capitalisme et de faits qui sont liés à la globalisation, les maules, les penthouses, un ensemble de formes architecturales qui font que nous avons une population qui est de plus en plus riche parce que le foncier et la spéculation sont absolument grandissants et on a évidemment fait qui en découle des populations qui sont de plus en plus pauvres qui sont reléguées aux marges de la ville ou à Jérusalem-Est. Lorsque l'on parle de sociologie de Jérusalem et de sociologie de la Palestine et ça fait partie d'ailleurs d'un des auteurs qui personnellement m'ont énormément marqué, il y a les écrits de Maurice Halvax, la topographie légendaire des évangiles. Ayant travaillé longuement à l'école biblique au moment de ma thèse, j'ai eu l'occasion de reprendre les archives des écrits de Halvax sur la topographie des légendaires, légendaires des évangiles. Comme on le sait, c'est un essai marquant qui est peu lu en Palestine et en Israël où Halvax se montre, Halvax c'est un grand penseur historien, sociologue mais aussi très marqué par les premiers pragmatistes américains, montre qu'au fond la Terre Sainte n'est qu'une fiction, une invention, notamment des lieux saints et qu'au fond on n'a aucune trace, aucune preuve que Bethlehem, le lieu de la nativité du Christ se trouve bien à Bethlehem, que Nazareth a bien accueilli le Christ, etc. Et Halvax fonde sa théorie de la mémoire, notamment en réponse à l'essai magistral d'Henri Bergson en montrant qu'en fond la mémoire ce n'est qu'une reconstruction de souvenirs, une construction sociale, un faisceau de convergence et qu'au fond dans le cas de Jérusalem les lieux sont intacts depuis 2000 ans mais par une opération dialectique qui fait que des personnes ont pu approprier des lieux en changer les usages sans jamais en changer le signifiant c'est-à-dire en l'occurrence puisqu'il parle des immeuves les façades en pierre. Au fond Jérusalem c'est 2000 ans de pierre mais durant ces 2000 ans nous avons des couches et des couches et des strates de mémoire qui font que un certain nombre de personnes de sociétés de collectifs de toute religion se sont appropriées dans des formes différentes d'usage ces murs sans que les murs changent. La théorie d'Alvax c'est l'idée que la mémoire se façonne au fil de ces flux qui arrivent qui convergent et qui se dispersent. Plus la mémoire se disperse plus elle est entretenue par les diasporas par les communautés et c'est bien le cas de Jérusalem où on a sans cesse cette remémoration absolument spéculative folle de communautés juives palestiniennes qui entretiennent la mémoire in situ mais surtout à distance. Et donc le but de ce chantier que je souhaite mener sur Jérusalem c'est de reprendre Alvax et de montrer en effet à quel point Jérusalem est dans la période de la plus contemporaine à nouveau un chant sans cesse labouré par des communautés qui sont le plus souvent extérieures à Jérusalem et qui approprient tissent entretiennent usent la pierre au sens alvaxien du terme sans forcément être là et donnant lieu toujours cette idée spéculative de Jérusalem comme terre sainte comme lieu de toutes les mémoires de toutes les communautés mais souvent à des fins d'appropriation identitaire pour faire sienne Jérusalem en oubliant les autres communautés il est flagrant que la topographie légendaire des évangiles a une actualité on le voit dans les récits spéculatifs souvent falsifiés de cherchant à dater redater transformer les lieux s'appropriant des lieux à des fins de sélection mémorielle donc il s'agira de reprendre alvax à la trace et sur ces traces par exemple en interrogeant des lieux comme Mamiya le moule de Mamiya qui s'est construit sur un village effacé de Jérusalem et de voir comment se font ces revendications de patrimoine comment on inscrit dans le patrimoine tout en l'unification nationale mais en même temps avec des communautés parallèles je pense aux palestiniens de Silouan qui contestent jour après jour cette espèce de unification qu'ils contestent de la mémoire la politique de la trace et la politique abusive et sélective de la trace est précisément liée à l'apparition de ces scènes dont je parlais tout à l'heure ces scènes alternatives qui sont en train de grandir à Jérusalem et pas seulement que j'appelle des textes cachés on se rend compte que systématiquement les jeunes palestiniens mais c'est aussi vrai en Israël cherchent systématiquement à reprendre au fur et à mesure où on efface les traces de la mémoire palestinienne à reprendre possession des lieux en occupant en inventant une troisième langue qui est entre l'hébreu et l'arabe en rebaptisant systématiquement la tautoponomie et c'est bien ce que Alvax décrivait déjà en 1930 en taguant systématiquement les lieux pendant que d'autres groupes religieux mènent des price tags des guerres du tag notamment les nationaux orthodoxes en peignant les maisons chrétiennes etc. donc nous sommes dans cette espèce d'histoire circulaire non séculaire où la religion n'en finit pas d'instaurer et d'inscrire ses traces de ce point de vue là il y a encore des chantiers qui sont de véritables faits sociaux sur les politiques de la trace tout en essayant en même temps c'est le travail du chercheur de démystifier toutes ces proto pseudo ou vraies appartenances à la ville notre public il est avant tout la communauté scientifique pour des questions de rigueur précisément mais nous nous sommes sans cesse au contact de l'opinion publique que ce soit les sollicitations de la presse des ONG évidemment des politiques directement il y a deux questions qui se posent si nous voulons diffuser notre travail dans la sphère publique et pour moi c'est en effet une des vocations du chercheur on doit le faire dans le bon format on ne peut pas livrer des travaux de recherche évidemment sous des formes non compréhensibles mais en faisant à nouveau attention avec le risque d'instrumentalisation et je pense notamment à la question du conflit israélo-palestinien nous sommes sans cesse utilisés instrumentalisés donc il faut trouver les formats qui à la fois garantissent encore une fois une éthique une justice et puis de rentrer le plus finement possible de rendre grâce aux acteurs parce que nous sans les acteurs ordinaires nous ne sommes rien et nous sommes sans cesse obligés nous devons leur rendre justice on a un exercice que l'on décide de mener ou pas ça ça dépend des chercheurs qui est ce que j'appelle l'engagement dans la cité moi qui me tiens beaucoup à coeur mais qui nécessite d'être très prudente très sélective dans les relations qu'on a avec l'opinion publique mais nos travaux sont énormément lus c'est pour ça que nous sommes très vigilants la façon dont ils sont pris en compte parce qu'on a toujours sur ces questions là le risque d'instrumentalisation mais les travaux sont lus par le grand public évidemment notamment parce que maintenant nous sommes dans des communautés des communautés de savoir profane qui googlisent énormément les choses je suis très sensible à une phrase que Merleau-Ponty philosophe encore une grande référence avait écrit en 1945 sur les fêtes et c'est ma devise au quotidien dans mes travaux que les êtres précisément parce que je suis très sensible à la phénoménologie qui est une branche à la philosophie les êtres s'éclairent dans leur nudité éthique et morale lorsqu'ils sont en situation de guerre et en ce qui me concerne je ne peux pas travailler sur des situations normatives je n'arrive pas à travailler en France je devrais je travaille en France comme j'enseigne sur des doubles cursus architectes et sociologues ou politistes je travaille sur les banlieues ou sur des faits très ordinaires mais les situations politiques normatives concrètes ne me parlent pas ce qui définit mes terrains c'est l'effet de guerre et de violence politique précisément non pas par attrait du sang comme chez les théoriciens ou les historiens révolutionnaires qui veulent voir du sang couler mais parce que pour moi les êtres je m'intéresse aux êtres dans leur profondeur c'est le fil de tout mon travail encore une fois parce que c'est lié à la mobilisation d'outillages pragmatiques qui va chercher au plus près des acteurs leur voix leur façon d'apparaître au public leur façon d'exprimer quelque chose qui renvoie justement de leur souffrance intérieure et ça il me semble que les êtres dans leur justice leur justesse et leur moralité et leur éthique apparaissent dans les situations de guerre et que par ailleurs encore une fois ce qui m'intéresse dans la notion de conflit parce que je suis une sociologue de l'état par ma formation c'est la possibilité d'interroger l'état qui est aussi quelque chose qui me passionne c'est une sociologie des états des états-nations au sens où l'état c'est un ensemble dénoncé linguistique sémantique performatique grammatico qui sillonnent qui rayonnent qui se distribuent et à nouveau on peut invoquer un autre philosophe très important c'est Wittgenstein une grammaire au sens d'un énoncé étatique c'est jamais que ce que les personnes en disent et en font et mobilisent des énoncés très ordinaires mais qui nous parlent de l'état il n'y a pas dans notre travail de discontinuité avec des événements passés des événements présents l'imaginaire institué est quelque chose dont les personnes je pense notamment à une jeune génération de manifestants interroge sans cesse c'est à dire ce décalage entre leur propre imaginaire et ce que leur envoie justement des catégories institutionnelles et la façon dont ils travaillent à partir des jeux de langage etc c'est quelque chose d'extrêmement important alors quant à la catégorie Nietzscheenne c'est évidemment un philosophe qui est très important mais qui a des limites justement parce qu'il a donné lieu à toute une utilisation assez cynique de la critique et précisément en Israël Palestine il y a deux philosophes qui sont souvent convoqués c'est Nietzsche Schmitt précisément Schmitt c'est quand même le penseur du nazisme c'est justement un penseur qui s'est inscrit dans la continuité Nietzscheenne de montrer au fond un certain relativisme de montrer qu'un état c'était l'abolition du peuple ou qu'au contraire le peuple devait être encadré donc ce son c'est un philosophe qui est très linéaire dans sa pensée et donc c'est quand même à manier avec beaucoup de prudence alors ce qui est Nietzscheen en Israël et en Palestine en tout cas dans l'utilisation qu'en fait la théorie critique c'est le ressentiment c'est pour ça que nous nous sommes enfin personnellement moi je suis très réticente avec les approches Nietzscheennes parce que le ressentiment c'est ce qui nourrit toute la théorie critique qui travaille sur Israël et Palestine et le ressentiment c'est aussi ce qui nourrit toute la vague extrêmement peu documentée sur le plan théorique de l'antisionisme et de l'antisémitisme c'est une mission c'est une mission éthique moi je ne considère pas que nous les chercheurs nous soyons des humanistes c'est pas notre pas du tout nous sommes des nous sommes des décrypteurs de la réalité donc la réalité est toujours en train de nous mettre à l'épreuve en tant que chercheurs les états sont sans cesse mis à l'épreuve des mouvements de contestation de la violence politique etc et nous nous sommes sans cesse mis à l'épreuve de comprendre comment tout ça se façonne et la nécessité que nous avons d'être des aiguillons des aiguillons de la réalité c'est à dire d'informer d'un point de vue critique mais en faisant très attention que tout ne soit pas rabattu sur l'opinion publique le jugement individuel le sociologue n'est pas l'opinion publique justement et c'est le risque de notre métier c'est que nous sommes un peu dévalorisés nos savoirs sont déqualifiés parce que tout le monde prétend avoir un jugement ordinaire la formule de Bourdieu la sociologie est un sport de combat et nous avons beaucoup beaucoup trop d'ennemis